Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce mardi 15 décembre. Nous commencerons par l'hippodrome de Pau qui propose une réunion consacrée aux galopeurs, qu'ils soient cheveux de plat ou cheveux d'obstacle. Ensuite nous nous pencherons sur la réunion 2 sur les poudromes de Paris-Vincennes. L'occasion pour moi de vous rappeler que pour toutes les réunions de Paris-Vincennes, cet hiver, pour le meeting, et bien canalturf est présent en immersion puisque Dominique Cordier, Pascal Raymond Lamy vous font vivre de l'intérieur les courses en direct de l'hippodrome et recueillent pour vous les dernières informations auprès des driveurs et entraîneurs présents sur place. Donc une émission à ne surtout pas manquer, c'est Vincennes Inside en direct de l'hippodrome de Paris-Vincennes. L'occasion également pour moi de vous indiquer qu'il ne faut pas hésiter à liker, à cliquer sur le pouce présent sur ce format pour que cette émission continue d'exister et soit divulguée au plus grand nombre. Concernant le programme de ce mardi 15 décembre, on va commencer par le quintet prix Georges Pastré qui se déroulera sur l'hippodrome de Pau. J'aime beaucoup dans cette course numéro 6, Grazzano, c'est un bon cheval. Alain Cotil nous l'avait confirmé lors d'une récente interview, il était confiant dernièrement à Pau, ah non pardon, où le cheval a répondu présent. Ce jour-là, il n'a pas été bousculé, on l'a monté sagement durant le premier tiers du parcours et le cheval est venu s'imposer facilement pour finir. Le cheval apprécie le terrain lourd, un cheval qui devra apprécier également la piste de Pau et comme il est estimé, je le pense capable une nouvelle fois de s'imposer. C'est un cheval d'avenir, le 6, Grazzano. On lui posera le numéro 4, Zeppli, qui a bien fait l'hiver dernier sur l'hippodrome de Pau où il a notamment pris la troisième place du prix Camille Dubosc, une listeude. Ici, le cheval devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement à Bordeaux, c'est le 4 Zeppli. Attention également au numéro 5, Avel de Carba, j'ai bien aimé sa deuxième place obtenue à Compiègne dernièrement. Il débute dans les handicaps et à Pau avec des ambitions. Le 3, c'est Kerfani. Kerfani qui reste sur une chute dans un quintet à Auteuil au novembre, mais auparavant, le cheval avait gagné à Compiègne devant Avel de Carba, mais il vaut donc le reprendre. On fera confiance également au numéro 1, Zürkine, qui affiche une victoire et deux places en 3 quintet Curui, qui découvre Pau, mais malgré son top-weight, je le pense capable de s'illustrer. Je retiendrai ensuite 3 pouliches, le 9, Guitless, qui reste sur deux victoires à Argentan et à Bordeaux, qui tentera de confirmer ici pour ses débuts dans les handicaps. Le numéro 7, Flèche-Rouge, a terminé deuxième d'un quintet fin novembre et doit pouvoir se mettre en évidence. C'était le quintet prix d'Amiens, le quintet de modeste facture toutefois, et le numéro 8, Stoplane, qui restait sur un échec dans le quintet prix Marc-Antoni, mais qui auparavant avait bien fait pour se classer 3e dans une épreuve où elle terminait dans le proche sillage de Zürkine qu'elle retrouve ici. Je mets-vous donc la reprendre. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 15 décembre, 6, 4, 5, 3, 1, 9, 7 et 8. Concernant la suite du programme, la première, j'aime beaucoup le 105, Histoire de rêve, qui a bien débuté en plat victorieusement sur les programmes de Vichy cet été. Ses débuts sur les obstacles seront suivis de près. Attention également au 106, Gardiala, qui est bien né, né pour réussir sur les obstacles et qui surtout fait l'objet de bruits très favorables. Il ne faudrait pas être surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu, 105, 106. La deuxième, j'aime beaucoup le 201, Alpha Risk, qui se plaît tout particulièrement à Pau. Il a gagné cette course en dernier. Ici, pour sa rentrée, je le pense capable de faire aussi bien. On lui associera le 5, Conan Doyle, un cadet ambitieux. La sixième, attention, 602, My West, qui n'a jamais terminé plus loin que 4e depuis ses débuts. Mieux encore, il affiche 9 podiums en 10 prestations publiques. 602, My West, je lui associerai le 605, Fighter Sport. Souvenez-vous, Bertrand Lefebvre nous l'a souvent recommandé à bon escient. Il a souvent fait l'arrivée à Velcote et a notamment gagné à Grosse Cote par le passé. Fighter Sport qui reste sur une victoire à Nantes plaisante. Bertrand Lefebvre effectue un déplacement ambitieux sur les poudreaux de Pau, tout de moins pour prendre un bon podium, 602, 605. Et Bertrand Lefebvre qui présente également le 803 Palme de Belouet, qui a été arrêté lors de son antépénalème sortie. Mais le cheval, depuis assigné deux probants succès, il retrouvera sur sa route le 817 Pichelot. Pichelot qui a devancé Palme de Belouet à l'occasion d'une sortie commune effectuée au mois de novembre. Donc 803 et 817, ce seront mes deux préférés. On passe à Vincennes, Réunion 2. La deuxième, attention aux 209 gains ultimes. Nicolas Delaroche, souvenez-vous, nous l'avions interviewé lors d'une récente sortie. Il était confiant, le cheval a répondu présent en s'imposant à Vincennes. Il est une nouvelle fois optimiste. Le cheval reste sur cinq victoires autre montée. Attention également aux 203, ces gazons des vols qui restent également efficaces sous la selle. 209, 203. La suivante, je vous recommande le 314, qui me semble en mesure de bien faire, avec le 310 également, grâce de Dijon, qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Le 314, c'est une première chance. Un cheval qui a gagné sur ce tracé dernièrement. Donc, 314, 310 pour mes deux préférés. 314, c'est Graal. Pardon, j'ai un doute sur son numéro. C'est Grasse du Dijon. Et le 314, ce que j'aime bien également, qui a gagné sur ce tracé par le passé, c'est Geisha Girl. Donc voilà, 314, 310 pour mes deux préférés. La sixième, j'aime beaucoup le 14, Graal du Vivier. Il effectuait une course de rentrée dernièrement. Le cheval avait en point de mire cette course. Il peut, à mon avis, ici, reprendre le cours de ses bons classements. Je lui associerai le 13 dans cette épreuve. C'est Ginko du Pressoir qui reste sur deux succès. 614, 613. La septième, attention, 706. Dans cette épreuve, c'est Fakir de l'Ecluse qui reste sur quatre victoires. Probant autrement, l'opposition pour lui viendra du 3 dans cette épreuve. Ou encore du 7, c'est Easy to Love Blue qui reste une victoire sous la selle. Et le 707, c'est France-Brésil. France-Brésil qui vient de se classer troisième d'un groupe d'eux. La huitième, j'aime beaucoup le 805, Hero Winner. Il a tout montré la dernière fois. Le cheval est venu finir dans une plaise entre actions, ce qui en dit long, sur son retard de gain. S'il a un meilleur parcours cette fois-ci, il devrait passer le poteau en tête. C'est le 805, Hero Winner. Pour une cote plus spéculative, attention, 801, Eliossi. Je sais que Stébassien Hardy l'aime bien. C'est un cheval régulier, un cheval en forme. Ici, dans ce lot, le cheval est en mesure de prendre une place sur le podium. Et ce, une cote intéressante pour les amateurs de jeux plus spéculatifs. Spéculatif 805, 801. Voilà pour les infos de ce mardi 15 décembre. Je vous rappelle, n'hésitez pas à l'après-midi suivre les courses en direct de l'hippodrome dans l'émission Vincent Inside avec des informations de dernière minute recueillies auprès des différents professionnels. N'hésitez pas non plus à liker ce programme. Si vous le souhaitez, très bonjour à tous. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Merci d'avoir regardé cette vidéo !